Donc Stéphane Cris, je suis au sein de la direction des lycées de la région Grand Est, plus particulièrement en charge du suivi du dossier 4.0, qui nous occupe aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord rebondir sur ce que Christine vient de dire, pour témoigner quelque part, et certifier si tel était mon devoir, mais je n'en ai pas besoin, de la qualité et de l'implication des équipes de la DAN, des trois rectorats qui nous intéressent sur la région Grand Est, et particulièrement la dame de Nancy Metz, qui a fait vraiment un travail extraordinaire, vraiment formidable, et vraiment, croyez-moi, ils méritent presque, j'allais dire, vos applaudissements, parce que vraiment, ils ont fait un sacré boulot, non seulement pour cette semaine, mais aussi pour tout ce qui concerne le travail d'accompagnement des équipes enseignantes tout au long de l'année pour les deux premières vagues. Et en tout cas, au nom de la région, je les en remercie tout spécialement, et je pense que vous pouvez, oui, vous pouvez nous applaudir. Sinon, l'actualité du lycée 4.0, vos chefs d'établissement ont reçu un courrier il n'y a pas très longtemps, co-signé du président Jean Rottner et donc des trois rectrices d'académie, et qui leur explique un petit peu justement ce qu'est l'actualité, complété par un article de presse qui est paru mercredi, c'est ça, mercredi, je crois, et qui donne les grandes lignes de cette prochaine rentrée, qui se caractérise par un mot qui s'appelle le mot généralisation. Alors on en a parlé un petit peu pour celles et ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore dans le 4.0, là, tout à l'heure, en atelier. Je reviens très brièvement dessus, donc un scénario a été convenu entre autorités académiques et régions pour la généralisation du lycée 4.0, avec un scénario de base, donc qui consiste à faire passer toutes les secondes à partir de cette année, première l'année prochaine et terminale l'année suivante. Alors quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, effectivement, ça veut dire l'année prochaine, première et seconde, et l'année d'après, terminale, première, seconde. Voilà, que les choses soient claires. Ensuite, deux dérogations possibles à ce schéma. Une première qui consiste à dire, on passe tous les niveaux dès la rentrée 2019, et une deuxième qui consiste à dire, à expliquer d'abord au niveau du rectorat pourquoi on ne pourrait pas passer au 4.0 à la rentrée prochaine, et à ce moment-là, demander une dérogation pour passer à partir de 2020. Tout cela, donc, vous est expliqué dans la lettre, on va faire un autre courrier qui va peut-être préciser certaines modalités. Donc voilà le schéma qui a été adopté conjointement par autorités académiques et régions. Le deuxième point qui est important et qui est en plein dans l'actualité, qui a été notamment le cœur de l'article de presse, c'est celui du matériel aux élèves. Le principe du biode, c'est-à-dire les élèves viennent en classe avec leur propre appareil, n'a pas changé. Jusqu'à présent, sur les deux premières vagues, le conseil régional proposait aux élèves qui ne disposaient pas d'un appareil d'accéder à une commande d'une tablette, d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur, on va dire, un peu plus performant, à des conditions tarifaires avantageuses dès le départ, 40% à peu près moins cher que le prix public et éventuellement possibilité d'aide financière sous condition de ressources. Ce système-là est abandonné pour le principe de la gratuité, mais avec un seul matériel. Pourquoi un seul matériel ? Une raison très pratique, c'est que la tablette n'est plus produite, le constructeur HP ne la produit plus et ne la remplace pas. Et la deuxième raison, c'est que le retour que nous avons sur les deux premières années d'exercice fait que nous avons constaté que les familles, les élèves, se sont massivement portés sur l'ordinateur portable, qu'on appelle, par confort de langage, milieu de gamme, même s'il est quand même d'un niveau relativement élevé. Donc, en gros, l'ordinateur HP X360. Et donc, c'est un matériel qu'on est en train de finaliser. On n'a pas encore décidé, mais ce sera quelque chose de ce genre-là qui sera proposé pour vos élèves à partir de l'année prochaine. Donc, principe de la gratuité, disais-je, avec également un nouveau système de distribution, c'est-à-dire qu'on arrête les distributions successives par vagues avec des centres de distribution qui, souvent, étaient source de conflits, de problèmes et de tensions, notamment avec les familles qui ne comprenaient pas pourquoi on leur demandait d'aller à 20 km de là chercher un appareil et qui, parfois, ne pouvaient pas le faire. Donc, dorénavant, il n'y aura qu'une seule vague de distribution qui se fera autour de la rentrée scolaire dans les deux premières semaines de septembre et qui se feront dans l'établissement directement. Donc, les ordinateurs seront livrés dans l'établissement. Donc, voilà le deuxième point que je souhaitais souligner. Ensuite, troisième point qui va de pair avec la généralisation et qui nous concerne, nous, le plus directement possible, d'ailleurs, c'est celui des travaux qui consistent à proposer à chaque établissement le raccordement à un réseau Wi-Fi à 100 Mbps. Donc, ces travaux vont être faits pour que ce soit opérationnel dans tous les établissements dès la rentrée, bien évidemment, sachant que l'objectif est de couvrir toutes les zones de l'établissement, à la fois les classes, les ateliers, les gymnases, les internats, le cas échéant. Et si vraiment il y a des établissements où cela pose problème, j'allais dire, quantitatif, éventuellement, on procédera à des priorisations, à savoir les salles de classe, bien sûr, qui passeront en priorité si nécessaire. Mais l'objectif reste que tous les établissements soient entièrement couverts au mois de... Enfin, à la rentrée, donc au 1er septembre. Il y aura donc pour cela des travaux. Ils ont déjà... Ils vont commencer notamment, ou je crois même qu'ils ont déjà d'ailleurs commencé sur tout ce qui est les diagnostics préalables, diagnostics amiantes et autres. Et donc, les travaux vont commencer, les travaux proprement dit, qui vont se dérouler, y compris en site occupé, y compris pendant les périodes, éventuellement, de vacances scolaires, avec un impératif que vous nous avez fait déjà remonter et qu'on a bien intégré, les périodes d'examen, bien évidemment, sont sanctuarisées. Ça va de soi. Pour les établissements qui seront centres d'examen. Voilà les éléments qui me viennent à l'esprit concernant les grandes actualités ou l'actualité immédiate du lycée 4.0. Je terminerai juste en rebondissant un peu ce que disait Christine tout à l'heure. C'est vrai que le 4.0, le numérique, c'est pas qu'une lubie comme ça d'institutions, rectorats, conseils régionaux qui un jour sont réveillés en disant tiens, on va faire du numérique, on va faire du 4.0. Non. Il y a une vraie cohérence derrière. Nous, c'est ce qui a vraiment mené notre réflexion. C'est la cohérence, d'abord, j'allais dire, presque sociétale, la place du numérique aujourd'hui à tous les niveaux, à tous les étages, dans le quotidien, dans l'économie, dans l'emploi. Et bien évidemment, les lycées, le système scolaire en général, les lycées pour ce qui concerne la région, ne pouvaient pas être en dehors parce que ce n'est pas rendre service aux élèves de les exclure, de les mettre de côté de ce mouvement. Ça n'est pas non plus, et Christine l'a dit, et il faut insister là-dessus, le numérique contre le papier. Ça n'aurait aucun sens. C'est simplement, voilà, j'allais dire une puissance pédagogique nouvelle qui apparaît, que le rectorat, les rectorats pour le Grand Est, le ministère en général et la région veulent mettre à votre disposition, à celle de vos équipes, dans l'objectif qui est bien sûr celui qui nous intéresse tous, à savoir la réussite de nos jeunes. Voilà, donc je m'arrête là. En tout cas, je vous remercie aussi, vous, parce qu'on sait que ça n'a pas toujours été simple pour ceux qui ont fait les deux premières vagues. Il y a souvent eu des moments plus ou moins difficiles. Et en tout cas, on vous remercie, on vous l'écrit souvent, et on tient vraiment à vous l'écrire, mais je vous le répète encore une fois parce que je pense qu'on ne vous le dira jamais assez, à vous remercier ainsi que toutes vos équipes dans vos établissements qui ont bossé pour résoudre tous les problèmes qu'on a pu rencontrer au fur et à mesure. Et on espère que, maintenant, tout est en place pour que tout fonctionne correctement. Voilà, merci. Merci.